Acte 2, l'hiver. Acte 2, scène 1. 30 novembre, Paris. Avec toi, mais sans toi. Page 72. Dans l'appartement de François, celui-ci est assis dans un fauteuil, une revue médicale dans une main, son stylo dans l'autre. Angela est là aussi. Elle est debout devant une table. Sur la table, sur les chaises, il y a des journaux. Les uns ouverts, les autres fermés. Et il y a autant de journaux sur le parquet. Angela, qu'est-ce que c'est que ce journal ? Lequel ? Celui-ci ? Le Monde ? Libération ou Le Figaro ? Non, l'autre. Oui, celui-là, ouvert devant toi. Ah, ça, c'est mon journal préféré en ce moment. C'est de particulier à particulier, le journal des propriétaires et des locataires. Tu cherches un appartement à louer ? Mais oui, tu sais bien. J'habite dans l'appartement de mes amis brésiliens depuis trois mois. Ceux-ci sont absents. Le 1er janvier, ils seront à Paris et ils auront besoin de leur appartement. J'ai une idée. Apporte tes affaires ici. Il y a de la place. Mon appartement est assez grand. Ton appartement est peut-être assez grand pour toi, maintenant. Mais il sera trop petit pour nous deux. J'ai beaucoup d'affaires, beaucoup de vêtements, de disques, de livres. J'ai besoin d'avoir de la place. J'ai besoin d'une chambre noire pour le développement de mes photos. Et tu n'as que deux pièces. Deux pièces seulement, François. J'ai besoin d'avoir plus de place ? Ne refuse pas, Angela. Accepte, s'il te plaît. Nous sommes si bien ensemble. Nous avons les mêmes goûts. Nous aimons les mêmes choses. Tu seras bien ici. Et moi, je serai si heureux. Et puis, nous dépenserons moins d'argent pour le loyer. Nous ne sommes pas si riches, toi et moi. François. François, j'aime bien être avec toi. Mais nous n'habiterons pas ensemble. J'ai besoin de ma liberté. Ta liberté ? Ta liberté. Ah, les femmes, les femmes. Ah, les hommes, les hommes. Allons, sois gentil et aie de la patience. Regarde cette petite annonce. Non, pas celle-là. Celle de la page 2. En haut de la page. Le loyer est intéressant, non ? L'appartement n'est pas trop cher. Ce n'est pas mal. À voix haute. Particulier, loue à partir du 1er janvier dans immeuble ancien, au 3ème étage, sans ascenseur. Un appartement de 3 pièces sur cours, clair et confortable, petite cuisine équipée, douche, WC, 4 500 francs par mois, charge comprise. Visite le samedi et le dimanche, 17 rue des Martyrs, Paris 9e. Téléphone 01 45 67 89 10. 10. Les hommes, les femmes. Les choses, les objets, des goûts, des couleurs, des envies, des idées, mes disques, tes livres, ses vêtements, ses affaires. Le journal, le monde, le Figaro, le particulier, la table, la chaise, la patience, la liberté. L'immeuble, l'étage, l'ascenseur, l'appartement. 3. Un fauteuil, un stylo, un jour, un mois. Un immeuble, un immeuble, un étage, un ascenseur, un appartement. Une pièce, une chambre, une cuisine, une douche. Une annonce, une idée, une envie, une année. 4. J'ai une pièce, j'ai des pièces, j'ai deux pièces. 5. J'ai une amie, j'ai des amies, j'ai deux amies. 5. C'est un journal de petites annonces. Ce sont des petites annonces. C'est une revue de photos. Ce sont des photos. C'est un magazine de reportages. Ce sont des reportages. C'est une revue de débats. Ce sont des débats. 6. Qu'est-ce que c'est que ce journal ? Lequel ? Celui-là. C'est Libération. Stylo. Qu'est-ce que c'est que ce stylo ? C'est celui de Marie. Lequel ? Celui-là. C'est celui de Marie. Qu'est-ce que c'est que cette revue ? Laquelle ? Celle-là. C'est une revue médicale. Annonce. Qu'est-ce que c'est que cette annonce ? C'est l'annonce de la page 2. Laquelle ? Celle-là. C'est l'annonce de la page 2. Qu'est-ce que c'est que ces journaux ? Lesquels ? Ceux-là. Ce sont ceux de François. Affaires. Qu'est-ce que c'est que ces affaires ? Ce sont celles d'Angela. Lesquelles ? Celles-là. Ce sont celles d'Angela. Écoutez et cochez. C'est pour le propriétaire. Nous avons les mêmes fauteuils. Visite les samedis et les dimanches. Le musée est fermé le premier jour de l'été. Le premier jour de l'été. Acte 2, scène 2. 2 décembre, Paris. Visite d'un appartement. Page 80. La rue des martyrs commence derrière une église et elle finit près d'une autre église. Le Sacré-Cœur. C'est une rue assez étroite et longue. Tous les jours, toute la journée, la rue est pleine de monde. Les gens font leurs courses dans les magasins, dans les boulangeries, les boucheries, les épiceries, les fromageries, au marché, dans les grandes surfaces. Il y a aussi de nombreux cafés. La nuit, la rue est calme. Angela avance en regardant autour d'elle. J'aime bien cette rue. Elle est très animée. Ah, voilà le 17. Entrons. L'immeuble n'est pas neuf. Il est vieux, comme tous les immeubles de la rue. On le démolira. Mais non, il est rénové. Au milieu de la cour pavée, il y a deux arbres sans feuilles et quelques pots sans fleuves. Cette cour est charmante et au printemps, les arbres fleuriront. Ce sera très joli. Ce n'est ni un parc, ni un jardin. Voilà l'escalier. Montons, c'est au troisième. L'escalier est étroit. Mais les murs sont propres et les marches en bois cirées aussi. Au troisième étage, devant la porte de l'appartement. Angela sonne. Le propriétaire est là. Il salue Angela et François. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Entrez, je vous prie, et commençons tout de suite la visite. Ici, nous sommes dans l'entrée. Et les toilettes sont à côté. Là, à droite, dans le couloir, vous avez le salon et la salle à manger. Au sol, il y a un très beau parquet. Au bout du couloir, c'est la cuisine. Elle est petite, mais elle a tout le confort. Un évier en inox, une cuisinière, un frigidaire et un four à micro-ondes. Il y a aussi plusieurs placards. Il n'y a pas de machine à laver la vaisselle. C'est vrai. À gauche, vous avez la chambre à coucher et la salle de bain. Il n'y a pas de baignoire. Non, seulement une douche. Mais à côté du lavabo, il y a une machine à laver le linge. Ça, c'est une petite chambre sans fenêtres. J'utilise cette pièce comme débarras. Mais soyez tranquille, je la viderai. Moi, je la remplirai vite. Elle sera parfaite comme chambre noire. J'aime beaucoup cet appartement. Et avec toutes ces fenêtres, il est très clair et ensoleillé. Oui, tout l'appartement est très ensoleillé. Il y a du soleil du matin jusqu'au soir. Dans le salon toute la matinée et l'après-midi, dans la chambre à coucher depuis 2h jusqu'à 7h en été. Tu auras très très chaud en été. Monsieur, je loue votre appartement. Mais réfléchis un peu. Oui, c'est vrai. Réfléchissez. Non, non, je ne réfléchis pas. Je loue cet appartement. Je loue cet appartement. La beauté. La bonté. La liberté. Vous voulez du thé ? Du café ? Du saké ? Ou du perrier ? Quelle année ? Quelle journée ? Quelle matinée ? Quelle soirée ? Deux ? Un quartier. Un loyer. Un métier. Un boulanger. Un particulier. Une salle à manger. Une chambre à coucher. Une machine à laver. Un escalier en bois. Un évier en inox. Trois. C'est vrai. C'est clair. C'est parfait. C'est discret. C'est français. C'est portugais. C'est taïwanais. C'est thaïlandais. Quatre. Il y a une pièce. Il y a une fenêtre. Il y a du parquet. Il y a des toilettes. C'est le locataire. C'est le propriétaire. C'est le frigidaire. C'est la cuisinière. Cinq. C'est un quartier animé. C'est une rue animée. C'est un immeuble rénové. C'est une maison rénovée. C'est un appartement ensoleillé. C'est une pièce ensoleillée. C'est un bateau équipé. C'est une cuisine équipée. C'est mon journal préféré. C'est ma revue préférée. Six. C'est un boulanger. C'est une boulangère. C'est un thé léger. C'est une bière légère. C'est un plat étranger. C'est une langue étrangère. C'est le premier locataire. C'est la première locataire. C'est le dernier cinéma du quartier. C'est la dernière boulangerie du quartier. Boulangerie du quartier. Acte 2. Scène 3. 20 décembre, Paris. Départ pour Chamonix. Page 88. C'est le jour du départ pour les vacances de Noël. François et ses amis vont passer quelques jours à la montagne, à Chamonix, dans les Alpes. Ils voyageront en train. Il est 5h30 du matin. Le réveil sonne et François ouvre un oeil. Il a encore sommeil, mais il est temps pour lui de sortir du lit. Son train part à 8h. Il va à la fenêtre, tire les rideaux et regarde la ville endormie. Tout est calme. Il fait encore nuit. Le ciel est sombre. Il pleut. Les Parisiens sont tous encore dans leur lit. Mais bientôt, il fera jour. Dans quelques heures, le jeune homme ira à la gare. Il sera avec ses amis dans le train. Ensemble, ils rouleront vers les sommets et les pistes, vers les plaisirs du ski et de la neige. Et demain, ils dévaleront les pistes. Déjà, depuis deux jours, il neige à Chamonix. Déjà, depuis deux jours, ses affaires sont toutes dans la valise. Ses grosses chaussettes, ses pantalons, ses chemises, ses pullovers. Ce matin, il range ses chaussures de ski et son anorak dans un grand sac de voyage. Tout est prêt. Il va sous la douche, puis enfile un pullover confortable et un jean pour le voyage. Il avale rapidement une tasse de café brûlant, amère, il n'y a plus de sucre, et mange une tartine de confiture. Son chat inquiet tourne autour de lui. Il n'aime pas ce mouvement inhabituel. Que fait son maître ? Pourquoi cet homme est-il debout si tôt ? Pourquoi prépare-t-il son panier ? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Où vont-ils ensemble ? Oh, pas très loin. François sonne chez sa voisine. Elle gardera le chat pendant les vacances. Le chat gronde un peu, mais cette femme n'est pas une étrangère pour lui. Et il préfère la chaleur et le confort des appartements parisiens au froid de la montagne. François, maintenant, est un peu en retard. En courant, il descend l'escalier, sort de l'immeuble et arrête le premier taxi. Il donne l'adresse de la gare au chauffeur et celui-ci démarre en laissant le sac de François sur le trottoir. François, furieux, demande au chauffeur de faire demi-tour. Les minutes passent. Arrivera-t-il à temps à la gare ? Arrivera-t-il à temps à la gare ? Un, prêt, prête, brûlant, brûlante, petit, petite, inquiet, inquiète. Mon sac est prêt. Ma valise est prête. Le café est brûlant. La tasse est brûlante. Le taxi est petit. La voiture est petite. Le chat est inquiet. La chatte est inquiète. Deux. Chaud. Chaud. Froid. Froide. Lourd. Lourde. Grand. Grande. Le bain est très chaud. La douche est très chaude. Le vent est si froid. La neige est si froide. Le sac est trop lourd. La valise est trop lourde. Le jean est dans un grand sac. Le jean est dans une grande valise. Trois. Roux. Rousse. Doux. Douce. Épais. Épaisse. Gros. Grosse. François est roux. Anne est rousse. Le temps est doux. La saison est douce. Mes gants sont épais. Mes chaussettes sont épaisses. Il enfile un gros culot vert. Il enfile de grosses chaussettes. Quatre. Heureux. Heureuse. Furieux. Furieuse. Compris. Comprise. Nombreux. Nombreuse. Le chat est heureux. La voisine est heureuse. François est furieux. Angela est furieuse. Le pourboire est compris. Les charges sont comprises. Il y a de nombreux taxis. Il y a de nombreuses voitures. B. Tout. Adjectif ou pronom. Un. Tout le temps. Tout le monde. Tout le train. Tout le quai. Tous les jours. Tous les matins. Tous les soirs. Tous les ans. Toute la nuit. Toute la journée. Toute la matinée. Toute la soirée. Toutes les secondes. Toutes les minutes. Toutes les heures. Toutes les vacances. Deux. Tout dort. Tout va bien. Tout est calme. Tout est tranquille. Les pulls sont tous dans le sac. Les chemises sont toutes dans le sac. Les jeans sont tous dans le sac. Les affaires sont toutes dans le sac. Les pantalons sont tous dans le sac. Les chaussettes sont toutes dans le sac. Les manteaux sont tous dans le sac. Les chaussures sont toutes dans le sac. Dans le sac. Acte 2, scène 4 22 décembre, Chamonix Veillez au coin du feu Page 96 Atmosphère, atmosphère Chamonix, c'est une toute petite ville au fond d'une vallée, au pied des Alpes françaises. Le Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe, domine cette capitale de l'alpinisme, cette célèbre station de ski. De Chamonix, on va à la découverte des plus beaux paysages des Alpes, des paysages tout blancs, la mer de glace, l'aiguille du Midi, la Vallée Blanche. La petite bande d'amis passe les fêtes de Noël chez les parents de Manon, dans leur chalet, une ancienne maison de paysans, sur deux étages, en dehors de la ville. Le toit en pente couvre largement les murs en pierre et en bois. Manon, ses frères et soeurs, y retrouvent leur famille pendant les vacances. Ce soir-là, devant une immense cheminée, aussi profonde et mystérieuse qu'une grotte, les parents et les grands-parents de Manon font connaissance avec ses amis. Les autres membres de la famille, frères, soeurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, ne sont pas encore là. Ils arriveront dans quelques jours. Le feu brûle, crépite, brille et donne à la pièce une belle lumière dorée, une chaleur apaisante et une ambiance gaie, douce et agréable. Dans un coin, un énorme sapin dresse ses branches odorantes, toutes recouvertes de guirlandes et de boules colorées. Les amis, assis ou allongés, bavardent, rêvent ou somnoles. Il est 9h du soir et ils ont déjà dîné. Ils ont fait un vrai repas savoyard. Ils ont mangé de la tartiflette et ils ont bu du vin blanc. Quel bon repas ! Quel plat original ! Et quel nom amusant ! Une tartiflette ! Vous avez aimé ? Très poli. Oh oui ! Oui, oui, nous avons beaucoup apprécié. A voix basse, à Alexei. Un peu trop d'oignon. Ce n'est pas mauvais l'oignon, mais je n'aime pas beaucoup ça. Et comment fait-on la tartiflette ? Est-ce difficile à préparer ? Est-ce plus difficile ou moins difficile à faire que la fondue ? C'est tout aussi simple. D'abord, vous coupez un reblochon en fines lamelles. Vous retirez la croûte. Ensuite, vous alternez une couche de pommes de terre en tranches et une couche de reblochon en y ajoutant de l'oignon, des fines herbes, du sel et du poivre. Vous faites cuire au four 30 minutes et cinq minutes avant la fin de la cuisson, vous versez de la crème fraîche. C'est une recette très facile. Habituellement, on sert ce plat avec de la charcuterie fumée et un vin blanc de Savoie. C'est très bon. C'est délicieux. Mais attention au kilo, Angela. Ça, c'est mauvais pour les photographes de mode. C'est loin, Amiens. C'est loin, Pékin. C'est loin, l'Inde. C'est loin, l'Indonésie. C'est comment, Evian. C'est comment, Rouen. C'est comment, la France. C'est comment, la Vallée Blanche. C'est mignon, Fleur. C'est mignon, Montréal. C'est mignon, Tonon. C'est mignon, cette station. Deux. J'aime ce vin. Ah, tu aimes bien ce vin. J'aime ce sapin. Ah, tu aimes bien ce vin. J'aime ce sapin. Ah, tu aimes bien ce sapin. Trois. Viens avec ton voisin. Viens avec ta voisine. Viens avec ton cousin. Viens avec ta cousine. Viens avec le pharmacien. Viens avec la pharmacienne. Viens avec les comédiens. Viens avec les comédiennes. Quatre. Quatre. Quelle ambiance. Quelle ambiance étrange. Quelle ambiance. Quelle ambiance fantastique. Quelle ambiance. Quelle ambiance. Quelle ambiance apaisante. Cinq. Quand allez-vous en vacances ? En janvier. Et où ? À Cannes. Quand allez-vous en vacances ? En septembre. Et où ? À Lausanne. Quand allez-vous en vacances ? En décembre. Et où ? À Marignane. Six. Le reblochon est bon. C'est bon le reblochon. Le saucisson est bon. C'est bon le saucisson. Le jambon est bon. C'est bon le jambon. Sept. Ah bon ? Vous êtes de Bretagne ? Bonjour les Bretons. Bonjour les Bretonnes. Ah bon ? Vous êtes de Gascogne. Bonjour les Gascons. Bonjour les Gascogne. Ah bon ? Vous êtes de Bourgogne. Bonjour les Bourguignons. Bonjour les Bourguignons. Bonjour les Bourguignons. Acte 2, scène 5. 22 décembre, Chamonix. Veillez au coin du feu. Page 104. Souvenir, souvenir. Chamonix, le même soir, une heure plus tard. La pièce est un peu plus sombre, le feu dans la cheminée moins vif, mais c'est la même paix, la même tranquillité. Les uns ont pris un livre et lisent, les autres regardent le feu. Angela et la mère de Manon bavardent toujours. Depuis quand habitez-vous ici ? Il y a quelques années. Mon mari travaillait à Marseille et nous avons longtemps habité dans cette ville. Mais nous sommes originaires de Chamonix. Nous y venions chaque année avec tous nos enfants pour les vacances. Aujourd'hui, mon mari est à la retraite et nous avons décidé de vivre ici. Nos enfants et petits-enfants viennent souvent. Chacun vient à son tour pendant l'année. Et à Noël, ils sont tous là. Nous sommes toujours ensemble pour les fêtes. Quelle heure est-il ? Ah, dix heures ! À peine ! C'est vrai. À la montagne, on mange plutôt qu'à Paris. Bon, je vais lire le courrier et écrire quelques cartes de vœux. Il baille. Moi, j'ai sommeil. Après cette journée, j'ai mal partout. Au dos, aux bras, aux jambes. À neuf heures ce matin, j'étais déjà sur les pistes. Je suis tombé des dizaines de fois. J'ai eu très froid. Je n'aime pas le froid. Comment, toi, un Russe habitué au froid ? Je n'aime que le soleil et la chaleur. Je suis là pour être avec vous, pour découvrir une région de France. Mais je n'ai pas envie d'avoir ces skis au pied, de glisser, de tomber, de prendre le téléphérique, d'avoir le vertige en haut des pistes. Non, je n'ai pas envie. Fais du ski de fond, c'est moins dangereux. Et notre Brésilienne, est-ce qu'elle aime la montagne et le ski ? Oh oui, et j'aime tout. L'odeur et la blancheur de la neige, le vent froid sur mon visage, le bruit de mes chaussures sur la neige glacée. Je ne suis pas une très bonne skieuse. Je ne descends pas les pistes difficiles, mais je fais des progrès. Et demain, j'apprendrai à bien skier, peut-être, avec Takeo, notre champion. Vous comprenez, au Japon, je fais du ski chaque hiver, depuis ma toute petite enfance. Ici, les enfants font du ski dès l'âge de 3 ou 4 ans. Ils naissent avec des skis au pied. Moi, je suis né ici, à Chamonix. Mais à mon époque, on ne portait pas de combinaison de ski. Autrefois, il y avait peu de téléphériques, et on appréciait le silence des forêts. Là-haut, sur les sommets, pas un son, aucun murmure de voix, aucune trace humaine. Seulement les pas des animaux des montagnes, les chamois et les bouctins. Seulement la nature et l'air pur. Mais aujourd'hui, c'est la foule et le bruit. Manon trie le courrier. Des lettres, des cartes de vœux, des cartes de toutes les formes. Carrées, rectangulaires, et même rondes. Allons, grand-père. Pas de nostalgie. Tiens, une carte postale de Marie. De Marie ? Enfin ! Mais où est-elle ? Cette carte vient de Valparaiso. Il n'y a que ces mots. Bon baiser de Valparaiso. La suite à bientôt. Et elle signe Marie et... Que fait-elle à Valparaiso ? Y est-elle allée toute seule ? Avec quelqu'un ? Et avec qui ? Et où est Valparaiso ? Thonétique Page 110 Masculin, féminin Des noms et adjectifs 4 Répétition orale Écoutez bien Répétez Et transformez-vous D'après le modèle. C'est comment Amsterdam ? C'est comment l'Espagne ? C'est comment la Guyane ? C'est comment Lausanne ? C'est encore long pour Rome. C'est encore long pour la Catalogne. C'est encore long pour Barcelone. C'est encore long pour Houston. Trois. C'est un jeune médecin. Il a fait l'école de médecine. Elle travaille dans un magasin. Elle écrit pour un magazine. Mon cousin est argentin. Ma cousine est argentine. Elle aime les vins fins. Elle aime les tranches de pain fines. Quatre. C'est un chalet ancien. C'est une maison ancienne. Marie vient le mois prochain. Marie vient l'année prochaine. Il n'y a aucun son humain. Il n'y a aucune trace humaine. Ce train est plein de Parisiens. Cette station est pleine de Parisiennes. Cinq. C'est un vêtement de paysan. C'est un vêtement de paysanne. Son grand-père est catalan. Sa grand-mère est catalane. Voici mon ami d'enfance, Christian. Voici mon ami d'enfance, Christian. Les enfants sont en vacances chez Jean. Les enfants sont en vacances chez Jeanne. Six. C'est un bon skieur. C'est une bonne skieuse. Takeo est un vrai champion. Angela est une vraie championne. Le Roblochon est vraiment très bon. Les pommes de terre sont vraiment très bonnes. Comme ton chaton est mignon. Comme Manon est mignonne. Comme Manon est mignonne. Acte 2. Scène 6. 7 janvier. Paris. Déménagement entre amis. Page 112. C'est le grand jour. Angela déménage. Elle va emménager dans son nouvel appartement. Ses amis vont, viennent, emballent les affaires, montent et descendent, transportant de grosses valises pleines de ses vêtements, portant des caisses de livres et des cartons de disques. Dans la rue, une camionnette est là pour emporter toutes ses affaires. 17 rue des Martyrs, tout le monde est arrivé. Les jeunes gens arrivent en riant, en plaisantant. Voilà, nous sommes prêts. Nous avons bien bu, bien mangé. Au travail, François. Allez, allez, paresseux. Comment ? Mais c'est moi le plus actif. Dans l'appartement d'Angela, chacun déballe, transporte, range, place un objet, le déplace. Où sont mes appareils photos ? Je tiens à mes appareils. Qui les a ? C'est toi, Takeo ? Fais attention, ils sont fragiles. Ne les casse pas. Alexei, prends le lecteur de cassette. Apporte-le dans le salon, s'il te plaît. J'ai soin. Est-ce qu'il y a de la bière ? Il y en a dans le frigidaire. Arthur, cette armoire est trop lourde. Qui a besoin de la perceuse ? Moi, et j'ai aussi besoin d'une échelle. Angela, Angela, tu as une échelle ? Mais oui ! Ne crie pas. Il y en a une dans la petite pièce. Arthur, pose l'armoire, vite ! Et des clous, tu en as ? Mais bien sûr. Tu en trouveras sûrement dans le tiroir de la petite table. Arthur ! Et un marteau, hein ? Un marteau, est-ce que tu en as un ? C'est utile, un marteau. J'en ai un, naturellement. Mais qu'est-ce que tu vas en faire ? Mais pas peur, Angela. Je vais simplement accrocher une étagère au mur. Ça va, Arthur ? Qui est le maître ? Je l'ai vu tout à l'heure, quelque part. Je le cherche partout et je ne le trouve nulle part. J'ai besoin du maître pour mesurer la place du lit et de l'armoire. Continue à le chercher. Que fait-on du tapis ? On le met dans l'entrée. Et cette jolie lampe ? Pose-la sur ma table de nuit. Il est 6h du soir. L'ordre a remplacé le désordre. Le calme a succédé à l'agitation. Les amis sont encore là. Quelques-uns sont déjà assis autour de la table. Les autres, allongés sur le canapé en cuir. Angela va et vient dans l'appartement, rangeant encore un livre, un disque, déplaçant un fauteuil, un miroir. Comme cet appartement est agréable ! Oh oui ! On y est très bien ! Bof ! Phonétique, page 118 Distinction On, On, En, Un, Une Répétition orale Écoutez bien la différence, répétez et transformez. Un Un camion devant. Aucun. Aucun café dans le quartier. Aucune boulangerie dans le quartier. Chacun. Chacune. Chacun à son tour. Chacune à son tour. Quelques-uns. Quelques-unes. Quelques-uns avec toi. Quelques-unes avec moi. Deux. Voilà un carton. En voilà un. Voici une boulangerie. En voici une. Un carton pour chaque garçon. Un pour chacun. Une caisse pour chaque fille. Une pour chacune. Il n'y a aucun meuble. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucune étagère. Il n'y en a aucune. Voilà quelques objets. En voilà quelques-uns. Voici quelques affaires. En voici quelques-unes. Trois. Elle a un appareil de photo. Nous aussi, on a un appareil de photo. Elle a un lecteur de cassette. Nous aussi, on a un lecteur de cassette. Elle a une chambre noire. Nous aussi, on a une chambre noire. Elle a une camionnette. Nous aussi, on a une camionnette. Quatre. Est-ce que tu as un marteau? Oui, j'en ai un. Et un mètre? Oui, j'en ai un. Et une lampe? Oui, j'en ai une. Et une chaise? Oui, j'en ai une. Et une échelle? Hein? Une échelle, est-ce que tu en as une? Non, je n'en ai aucune. Est-ce que vous avez un canapé? Oui, on en a un. Et un tapis? Oui, on en a un. Et une armoire? Oui, on en a une. Et une perceuse? Oui, on en a une. Et des clous, hein? Des clous. Est-ce que vous en avez? Oui, on en a quelques-uns. Cinq. Est-ce que chacun a un objet? Oui, on en a chacun un. Est-ce que chacun a un carton? Oui, on en a chacun un. Est-ce que chacun a une caisse? Oui, on en a chacun une. Est-ce que chacun a une valise? Oui, on en a chacun une. Est-ce que chacun a une? Est-ce que chacun a une? modèle. 1. Servez avec du vin et de la charcuterie. Servez avec du sel et de la moutarde. Servez avec du poivre et de la crème. Servez avec du fromage et de la salade. 2. C'est en dehors de la ville. C'est en dehors du jardin. C'est en face de la statue. C'est en face du parc. C'est au coin de la rue. C'est au coin du feu. C'est au milieu de la fontaine. C'est au milieu du bassin. 3. Les couleurs du printemps. Les couleurs de l'hiver. Les tons du jardin. 4. Les tons de l'automne. Les plaisirs du ski. Les plaisirs de la neige. Les Alpes du Sud. Les Alpes de Haute-Provence. 4. Un chauffeur de taxi. Le chauffeur du taxi. 5. Un travail de photographe. Le travail du photographe. Une chaise de jardin. La chaise du jardin. Une page de journal. La page du journal. 5. Elle a le goût de la liberté. Elle a le goût du changement. Elle a le goût des départs. Elle a la passion de la photo. Elle a la passion du cinéma. Elle a la passion des voyages. Elle a le mal de mer. Elle a le mal du pays. Elle a le mal des montagnes. Elle a besoin de tranquillité. Elle a besoin du confort de sa chambre. Elle a besoin des gens de sa famille. Écoutez et corrigez-vous. C'est la fin de la saison, mais pas encore la fin de l'année. Fin d'une histoire ? Fin d'un amour peut-être ? On ne sait pas. Fini les soirées d'anniversaire, les vacances de Noël, la beauté de la mer de glace et de l'aiguille du midi. Fini les repas de famille, les journées de ski, la douceur du chalet, la chaleur d'éveiller au coin du feu. Fini aussi les recherches d'appartements et les promenades au jardin du Luxembourg. Bientôt pour Angela, ce sera le départ et la découverte des Antilles. Pour François, ce sera le retour au service de pédiatrie et les longues conversations avec les mamans des tout-petits. Le Luxembourg est un des plus beaux jardins de Paris. Il est frémissant au printemps, resplendissant en été, flamboyant en automne, émouvant en hiver. C'est encore l'hiver. Le ciel est bas, gris comme du métal. Rien ne bouge dans les grands arbres nus et noirs. Pas un mouvement, pas un bruit autour des rares promeneurs. Deux personnes marchent lentement dans les allées. Parfois, elle parle. Parfois, elle reste silencieuse, rêveuse. Il faut essayer, François. Ce sera bien, ce sera mieux. Pense-y. Je n'en suis pas sûr. Je t'écoute, je te regarde, mais je ne te comprends plus. Ne sois pas triste. Mais si, je suis triste, triste et en colère. Tu es toujours en colère. Tu n'es jamais satisfait. Est-ce que tu es satisfait de notre vie ? Est-ce que tu en es vraiment satisfait ? Tu me critiques et tu es contre tous mes désirs. Oui, mais tes désirs sont des désirs d'évasion. Tu veux aller loin, toujours plus loin de moi. Tu n'as pas besoin de moi. Je suis comme ça. J'ai ce goût de la liberté, des départs. J'ai souvent envie d'aller ailleurs, de découvrir d'autres gens. Je rêve à des pays lointains. J'y rêve sans cesse. Comment peut-on aimer, alors ? On aime différemment. On aime dans la liberté. On aime dans la différence. Je suis différente de toi et tu es différent de moi. Moi, je voudrais avoir une famille. Construire quelque chose de solide. Pas toi. Oui, j'en ai envie aussi. Mais pas maintenant. Je ne suis pas encore prête. Qu'allons-nous faire, alors ? Est-ce que tu penses à moi ? François et Angela sont maintenant près du bassin. Au milieu, une fontaine lance son jet d'eau, mais celui-ci gèle dans l'air froid. Trois couleurs dominent le paysage. Le gris du ciel, le noir des arbres, le blanc des statues et de la balustrade autour et au-dessus du bassin. Les deux jeunes gens sont dans les tons du jardin, avec leur grand manteau noir, leur gant gris et le bonnet blanc d'Angela. La seule couleur vive est celle de leur écharpe, pour chacun une longue et chaude écharpe rouge. Écoute-moi bien. Je ne te quitte pas. Je t'aime, mais une courte séparation est nécessaire. C'est la meilleure solution. J'ai accepté un reportage en Martinique. J'y resterai quelques semaines et pendant ce temps, nous réfléchirons. J'ai le mal du pays. J'aimerais aussi revoir ma famille au Brésil. Et ainsi, la vie nous séparera définitivement. Quand pars-tu pour la Martinique ? Dans quelques jours. Comment ? Déjà ? Mais... Tu vois ? Tu es encore en colère. Un vieil homme passe et regarde le jeune couple. Alors, les amoureux, la vie est belle ? Ah, l'amour !